On est ce matin avec Laurine, responsable de cette manifestation. Je suis responsable de l'école de rugby du Robert. Aujourd'hui, le Robert accueille le deuxième plateau école de rugby, en plus d'une formation développement pour les éducateurs qui s'occupent des catégories de moins de 12 ans. Alors, les huit clubs de la Martin sont représentés ce matin. Vous avez plusieurs plateaux. Vous avez des enfants âgés de 4 à 12 ans, à 11 ans du moins, puisqu'ils sont représentés dans de fortes catégories. Donc, moins de six ans, ils font des ateliers pour découvrir le rugby. Moins de huit ans, ils commencent à jouer, moins de dix ans et moins de douze ans. Alors, combien de clubs sont présents ce matin? Il y a huit clubs aujourd'hui présents. Ça va de Caz Pilote, Robert, Ford Air France, à deux clubs. Donc, le Good Luck et les militaires au nom de CSMM. Je me souviens de me rendre compte. Beaucoup de clubs sont présents. En tout cas, voilà, il y a du nord au sud, on est représentés. Ils sont tous représentés. L'US Robert est en force aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est le Djama qui mène, suivi par le Tioq, les Trois-Illets. Et puis, voilà. Bon, après, nous avons subi quand même le ravage du Covid. Donc, qui fait que certains clubs n'ont pas réussi à avoir un gros effectif pour le début de saison. Mais bon, on s'y attelle justement pour pouvoir regonfler nos effectifs un peu plus en tout. Alors, après le Covid, ça redémarre, l'Houdby? Voilà, ça redémarre petit à petit. Et aujourd'hui, nous avons plus d'une centaine d'enfants sur le plateau, 115 environ. Voilà, donc on est content que cette manifestation se déroule bien. C'est comme il dit, nous avons aussi les moins de 14 ans qui jouent au Robert. Et au Trois-Illets, nous avons en ce moment même les moins de 16 et les moins de 19 ans qui jouent. 100% sport, on vous remercie. Merci.